Les élèves maliens ont retrouvé ce matin le chemin des classes et c'est la région de Mopti qui a abrité la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2013-2014. Cette rentrée a été présidée par Mme le ministre de l'éducation nationale. Le choix de Mopti se justifie par sa contribution l'année dernière à l'école malienne en accueillant de milliers d'élèves déplacés du nord. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'école fondamentale de Ouadé avec ses 1775 élèves. Nous retrouvons le point de Jules Sisoko. La rentrée scolaire 2013-2014 révèle un cachet particulier au regard de la crise que le Mali a traversée et la région de Mopti a elle seule accueilli des contingents d'élèves déplacés des régions du nord. Une contribution de Mopti à l'école malienne. Voilà une des raisons du choix portée sur la cinquième région pour abrité le lancement officiel de la rentrée scolaire 2013-2014. Présidée par le ministre de l'éducation nationale Togola Jacqueline Marie Nana. Et nous sommes ici à l'école fondamentale de Ouadé en classe de neuvième année pour suivre la leçon modèle du jour sur la paix. Comme pour dire sans paix, pas d'école, pas de développement. J'attire votre attention sur le fait que toutes les structures scolaires des cercles de Yoharu-Tenegou et Douanza ont été fortement impactées. Délabrement, d'instruction des infrastructures et des équipements, déplacement massif des enseignants, des élèves et de leurs parents, fermeture systématique de certaines écoles. Développer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage est un souci majeur du département en charge de l'éducation. Au cours de cette année scolaire, une attention particulière sera accordée au développement des infrastructures, à la formation du personnel des institutions préscolaires et spéciales, à la formation des mères éducatrices qui jouent un rôle important dans la préscolarisation. Des efforts importants seront consentis pour la production de matériel didactique, l'équipement des centres de développement de la petite enfance, l'appui en outils informatiques des structures d'éducation spéciale. L'occasion est opportune aussi pour Mme le ministre d'insister sur le respect strict du temps officiel d'apprentissage des élèves. L'UNICEF, partenaire potentiel de l'école malienne, a remis un lot important de kits scolaires à l'école fondamentale de Walirdé. Avant de retourner à Bamako, Mme le ministre de l'éducation nationale a visité l'école fondamentale de Gundaka, celle de Banyangara, et a rencontré l'administration scolaire et la notabilité autour de l'école.